Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les pronoms possessifs et démonstratifs. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître les différents pronoms possessifs et démonstratifs et à comprendre leur rôle. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe plusieurs types de pronoms, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs et d'autres pronoms dont nous parlerons dans une autre leçon. Tout d'abord, nous allons nous interroger sur la définition et le rôle des pronoms possessifs et démonstratifs. Les pronoms possessifs et démonstratifs sont utilisés pour remplacer un nom ou un groupe nominal. L'objectif est d'éviter les répétitions. Ils s'accordent en genre et en nombre avec les mots qu'ils remplacent. Voyons un exemple. Ces chaussures sont à moi, tes chaussures sont sur l'étagère. Dans cette phrase, on remarque une répétition avec le groupe nominal chaussures. On peut donc le remplacer par les tiennes. Cela donne ces chaussures sont à moi, les tiennes sont sur l'étagère. Ces chaussures est un groupe nominal féminin pluriel, donc les tiennes est également au féminin pluriel. Maintenant que nous avons défini le rôle des pronoms, nous allons étudier les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs permettent de remplacer une personne, un objet ou un animal que l'on peut montrer. Il se présente sous deux formes différentes. Les formes simples, celui, celle, ce, ça, ce, celle, ceci, cela. Et les formes composées de deux mots, celui-ci, celui-là, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là. Il existe une petite astuce pour reconnaître les pronoms démonstratifs. Ils commencent tous par la lettre C. Prenons un exemple. La robe de Julia est jolie, mais je préfère la robe de Carla. Dans cette phrase, on remarque une répétition avec le groupe nominal la robe. On peut donc le remplacer par le pronom démonstratif celle. Cela donne, la robe de Julia est jolie, mais je préfère celle de Carla. La robe est un groupe nominal féminin singulier. Donc celle est également en féminin singulier. Maintenant que tu connais les différents pronoms démonstratifs, nous allons découvrir les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs marquent la possession, c'est-à-dire qu'ils indiquent à qui appartient ce dont on a parlé. Voici la liste des pronoms possessifs. Il existe des pronoms masculins singuliers. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Et des pronoms masculins pluriels. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. D'autres sont au féminin singulier. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Ou féminin pluriel. Les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Voyons un exemple. Dans la phrase « Ma voiture est garée dans la rue, ta voiture est dans le garage ». On peut remplacer le groupe nominal « ta voiture » par le pronom possessif « la tienne » pour éviter la répétition de voiture. Cela donne « Ma voiture est garée dans la rue, la tienne est dans le garage ». « La tienne » est un pronom possessif féminin singulier qui remplace le groupe nominal « ma voiture » lui aussi féminin singulier. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à distinguer les pronoms possessifs et démonstratifs et à comprendre leur rôle. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt !